Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 22 août. Le Paris Saint-Germain en démonstration, le club parisien s'est imposé 7 buts à 1 dimanche soir sur la pelouse du LOSC en clôture de la 3ème journée de Ligue 1. Triplé pour Kylian Mbappé devenu au passage le meilleur buteur du 21ème siècle du championnat français. Doublé pour Neymar, plus 3 passes décisives, de quoi faire taire les critiques pour les deux stars du PSG après une semaine agitée suite au pénalty gate. Les deux hommes ont répondu sur le terrain, Messi et Hakimi ont complété le festival du Paris Saint-Germain. Le club parisien qui a inscrit son premier but au bout de seulement 9 secondes de jeu. Record égalé pour le but le plus rapide dans le championnat français, le Paris Saint-Germain qui compte 9 points en 3 matchs et déjà plus 14 au goal à verrage. Les infos et rumeurs du mercato selon les informations de la Provence, les discussions entre l'OM et les représentants d'Eric Bailly se sont poursuivies sans succès ce dimanche. Les deux parties ne sont pas encore d'accord sur le potentiel salaire du joueur dans l'hypothèse où l'option d'achat serait levée en 2023. Un prêt du défenseur central de Manchester United est toujours d'actualité. Côté départ ça se précise pour Melik, l'attaquant polonais se rapproche de la juve. Il pourrait s'agir d'un prêt payant de 2 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 8 millions. Au Barça, Jules Koundé commence à s'impatienter, il n'est toujours pas inscrit pour les matchs de Liga. Le club catalan doit vendre des joueurs pour alléger sa masse salariale. As rapporte que le Barça doit débloquer 20 millions d'euros afin de pouvoir inscrire à l'international français. Et justement une porte de sortie se confirme pour Samuel Umtiti. Le président de Lecce a confirmé l'intérêt de son club pour l'international français. Il reste encore des détails à régler mais le champion du monde pourrait tenter de se relancer chez le promu en Serie A. On passe aux infos en bref. Le Bayern en mode rouleau compresseur en Bundesliga. Le club bavarois est allé gagner 7-0 sur la pelouse de Borum. Sadio Mane a claqué un triplé. Coman a marqué également 9 points au compteur en 3 matchs et déjà plus 14 au goal à virage pour le Bayern. Direction l'Angleterre où Manchester City s'est fait une belle frayeur. Les citizens ont été accrochés 3 partout sur le terrain de Newcastle. Les joueurs de Pep Guardiola ont été menés 3 buts 1 dans cette rencontre. Allende a marqué le coup de sang de Mario Hermoso contre ses propres supporters. Le joueur de l'Atletico Madrid qui était remplaçant dimanche soir face à Villareal a participé à une séance d'entraînement. Après la partie, le défenseur espagnol a vrillé face aux insultes des supporters des Colchoneros à l'encontre d'Antoine Griezmann. Il a fallu le retenir pour éviter qu'il n'en vienne aux mains avec certains fans. Il a lui aussi été la cible de G, de projectiles et de bouteilles. Très mauvaise nouvelle pour Giorgino Vignaldum, prêté par le PSG avec option d'achat à la Roma. Le milieu de terrain souffre d'une fracture du tibia contractée à l'entraînement. L'international néerlandais pourrait même manquer la prochaine Coupe du Monde. Enfin, la mauvaise blague de l'arbitre de la rencontre Real Sociedad Barça dimanche soir. A la fin du match, il est allé discuter quelques instants avec Robert Lewandowski. Je vous souhaite le meilleur. Faites attention à votre montre à lâcher l'homme en noir à l'attaquant polonais. Pour rappel, l'ancien buteur du Bayern s'est fait voler sa montre d'une valeur de 70 000 euros la semaine dernière au centre d'entraînement du club catalan. La revue de presse totale. Harmonie titre le journal de l'équipe au lendemain de la démonstration parisienne sur la pelouse de Lille. Le trio Neymar, Messi, Mbappé a clairement brillé. 17 buts marqués en trois matchs de Ligue 1. C'est clairement exceptionnel pour le Paris Saint-Germain. Du côté du journal Asse, en Espagne, on consacre sa une à Aurélien Chouameni, l'international français impliqué sur trois des quatre buts du Real Madrid sur la pelouse du Celta Vigo ce week-end en Liga. Il est présenté comme le digne successeur de Casemiro, parti du côté de Manchester United. Le mondo déportivo de son côté revient sur le succès convaincant du FC Barcelone. 4 buts à 1 sur la pelouse de la Real Sociedad. Robert Lewandowski a ouvert son compteur but avec un doublé à la clé pour les Blaugrana. Fatih et Dembélé ont également marqué pour l'EFC à Barcelone. Enfin, en Italie, la Gazette de la Sport revient sur les principaux résultats de dimanche en Serie A et notamment le match nul. Un but partout du champion en titre à l'AC Milan sur la pelouse de la Talenta. Le Napoli a cartonné Monza sur le score de 4 à 0. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.